On se passe ce matin d'un dossier très émouvant dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Il y a une trentaine d'enfants orphelins qui ont été abandonnés en raison d'un handicap ou encore de lourds besoins particuliers qui n'ont toujours pas de famille dans la province. Il s'agit d'un sommet en 10 ans. Et il y a une association qui se dévoue pour trouver des familles à ces enfants-là avec des besoins particuliers. C'est l'Association Emmanuel. On en parle avec Danielle Piché, qui est directrice générale de l'Association Emmanuel. Bonjour, Mme Piché. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, peut-être pour les gens à la maison, c'est peut-être la première fois qu'on entend parler de l'Association Emmanuel. Quel est votre rôle pour l'adoption de ces enfants-là? Parce qu'on sait qu'il y a la DPJ aussi qui est impliquée dans le dossier. Oui, on ne prend surtout pas la place de la DPJ. Il y a maintenant 36 ans que l'Association cherche des familles, cherche et trouve en fait des familles, pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, les enfants, c'est la DPJ. Évidemment, ils ont toute une équipe, ils travaillent très, très fort. Quand ils arrivent chez nous, c'est parce que vraiment, là, ils ont un petit peu plus de difficulté à trouver. Donc, nous, ce qu'on fait, on se met activement à la recherche de ces enfants-là. On regarde les... parce que quand on reçoit les profils parents, on dit... pas recherche d'enfants, recherche de parents. Quand on trouve les parents, les familles, on regarde également leur intérêt, ça, avec quel type de handicap ou de besoin ils sont confortables. Parce qu'à la base, il faut que les deux soient bien. Si le parent, la famille est bien avec ça, bien, c'est sûr que l'enfant est gagnant là-dedans. Puis, par la suite, on accompagne les familles tout au long. Donc, évidemment, parallèlement à ça, ils doivent présenter leur dossier au centre jeunesse. Nous, c'est juste comme une prévalidation, là, pour s'assurer que l'enfant et le parent et la famille, c'est un bon choix pour de part et d'autre. Mais après ça, le centre jeunesse, ils doivent s'inscrire parallèlement même. Après, c'est pas après, c'est parallèlement. Et là, le centre jeunesse, bien, demande aux familles de participer à des séances d'information. Également, bien, ils ont une évaluation qui est faite et tout ça peut prendre pendant un certain temps. Et pourquoi actuellement, on dit qu'il y a un sommet d'enfants, donc, qui ont présentement pas de famille, qu'on cherche une famille pour ces enfants-là? Oui, les raisons, c'est... j'avoue que c'est difficile à dire pour qu'on y en a autant. C'est l'an dernier que ça a commencé à avoir un sommet quand même assez important. Et même si notre année n'est pas terminée, on s'aligne pour avoir des résultats similaires. Pour vous donner une idée, l'an dernier, on a reçu 75 dossiers. Bon, certains dossiers là-dedans, les centres jeunesse ont trouvé, donc, tant mieux. Mais nous, via l'association, par le biais de l'association, bien, on a quand même permis à 11 enfants de trouver sa famille ou à 11 familles de trouver son enfant parce que c'est vraiment un échange très enrichissant. Ça apporte beaucoup. Ces enfants-là sont très, très, très attachés. Ils apportent beaucoup à la famille. Et on le voit dans les portraits présentés ce matin dans le journal. Entre autres, Yannick Fournier, qui est une chanteuse maintenant bien connue. Oui. Et qu'elle en parle comme ça ouvertement. Est-ce que ça peut vous aider à l'association? Ah, énormément. D'ailleurs, on n'en finit pas de remercier la générosité de Mme Fournier. L'an dernier, elle nous a fait un spectacle, justement, pour une levée de fonds. C'est un ambassadeur extraordinaire pour l'association Emmanuelle. Et oui, il faut se faire connaître parce que plus on se fait connaître, parce que les gens aussi, tu sais, quand je dis qu'on accompagne les familles, bien, on se dit, mais comment on gère ça, un TSA, ou comment on fait avec un enfant comme ça? Bon, on les guide là-dedans. On ne dit pas qu'on a toutes les compétences. Si on ne les a pas, on les réfère vers des gens qu'ils sont. Donc, on met en... En fait, on fait en sorte que ce soit une belle aventure, autant pour la famille que pour l'enfant. Et on est un facilitateur. Puis, également, on est un facilitateur pour le centre jeunesse. Donc, on va retenir ça. Donc, vous faites du maillage, si on veut, entre les enfants et les familles. Puis, Mme Piché, directrice générale de l'association Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. Et on invite vraiment les gens à aller lire le dossier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec ce matin. Des portraits vraiment très émouvants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.